La banque centrale du Zimbabwe a mis en circulation une nouvelle quantité de monnaie locale. Depuis presque trois semaines, les Zimbabweens ont retrouvé une coupure de billets de 10 dollars. S'ils règlent peut-être le manque de cash dans les circuits économiques, il n'est pas encore certain qu'il apporte la stabilité tant attendue dans le pays. Les nouveaux billets ne nous aident pas car à la banque, nous recevons 300 dollars Zimbabweens et le transport n'est pas si facile. Nous faisons de la randonnée et il faut compter environ 30 dollars pour se rendre en ville et rentrer chez nous. Donc 300 dollars, c'est insuffisant et pour acheter des aliments et des choses pour les enfants. Ce nouvel argent n'achetera rien parce que les prix ont augmenté. Ce sont juste des billets plus gros qui n'acheteront rien du tout. Avant l'introduction des nouveaux billets de banque, seuls des billets de 2 et 5 dollars étaient en circulation. En attendant, un nouveau billet de 20 dollars devrait circuler au courant de ce mois.